Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Désolé. L'événage antérieur sur un tour de vous. Ce n'est pas pourquoi pourquoi tu fais rien à poser ? T — Il m'ンパ çeker la Stewie ! C'est pourquoi 네, mon père? Frier de la Koryana. Pas besoin de vous! Que nous kenn olmaz! Ou bien, c'est préd Value ? « Qui est à propos de la Koryana ? » Je vais essayer de fabricer La Koryana pour me chercher La Koryana promet ! Sous-titrage MFP. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro, la question de la nationalité, elle continue parce qu'il y a des gens qui parlent quand même. Donc comme je l'ai dit, moi vraiment, c'est aujourd'hui que cette histoire de la nationalité, je ne veux plus donner beaucoup plus de temps. On a parlé suffisamment sur la question. Mais encore mes quelques propos, avant de prendre des informations, c'est le propos de M. Peter Kazadi sur la Congolité. Voici ce qu'il dit. Je trouve ce débat certes citoyen, mais on y a mis un peu de dose du militantisme qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être un débat à caractère général, ça devient un débat sur les personnes. Si on s'arrête à ça, on se perd un peu. Voilà ce qui est mon point de vue sur la question. Ce débat, il n'y a pas du militantisme. Non. Le militantisme, c'est une autre histoire. C'est une attitude. C'est une attitude de ceux qui postulent et qui gardent leur postulat. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. N'importe quel débat a toujours souffert de ce côté militantiste. Ça, c'est une... Et ça, on a prisme. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'évoquer ça dans la mesure où il n'y a pas de débat sain. Mais même le débat le plus crucieux du pays, il n'y a pas toujours une dose de militantisme. Parce que ce qui débat, il y a un courant politique, il n'y a pas de soutenir la thèse. Il n'y a pas de soutenir la thèse. Il n'y a pas de soutenir la thèse, il n'y a pas toujours une dose. C'est un peu de l'angélisme quand on dit qu'il faut dépassionner les débats. C'est de l'angélisme. Tous les débats sont généralement passionnés. Tous les débats. Ils sont toujours passionnés. Parce que c'est finalement la passion qui t'est fait parler. Mais maintenant, il faut tenir compte qu'il n'y a pas d'écart et la passion. Il ne faut pas que la passion devienne une passion toxique. Et bon, maillot. Et perdre raison. Nous parlons tous par passion. Nous voulons parler. Nous voulons émettre un point de vue. Nous tenons notre point de vue. Vous n'allez pas nous empêcher de mettre un peu de passion dans ce que nous voulons. Empêchez-nous par contre d'être aveuglés par notre passion. Si la passion commence à nous aveugler, à nous empêcher de voir la réalité en face, ça devient mal. Mais si nous continuons à parler du débat, peu importe la tonalité, peu importe la rigueur, peu importe la manière dont on n'a pas, du moment où on ne sort pas de la raison, on est dedans. Moi, je crois. Je crois. Le piège ici, c'est le piège de la neutralité. C'est ça le piège. On va être neutre parce qu'on ne va pas choquer tel, tel corps. Ici, il n'y a pas question de choquer les gens. La vie, il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Où vous êtes pour, où vous êtes contre. Il n'y a pas de juste milieu. C'est juste milieu par rapport à quoi? Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Quelqu'un ne va pas dire, bon, moi, en tout cas, ni pour, ni contre. Tu ne peux pas être ni pour, ni contre. Il faut avoir une position. Dans ton subconscient, tu sais ta position. Il faudrait, à un moment donné, qu'elles en comprennent. Je trouve ceci très dangereux, surtout en cette période où notre pays est confronté à plusieurs défis. Nous avons la guerre à l'Est, les catastrophes naturelles. Nous avons une demande sociale accrue. Alors, au lieu de concentrer nos efforts sur ce fait de la société, on perd le temps à nous diviser aujourd'hui. Il y a des communautés entières qui s'attaquent mutuellement, qui se promettent la mort. Voilà la raison pour laquelle j'estime que ce débat n'est pas nécessaire. Non, en tout cas, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a une autre chose. Neutralité est bon. Communauté où il est attaqué. Et puis, ici, il ne s'agit pas d'une communauté de mon côté, il est attaqué la communauté de mon souci. Parce que la communauté de l'Oba est l'Oba. Ce qui est la communauté de l'Oba, il faut le chef de la communauté de l'Oba pour qu'il soit légitime. Quand ce sont deux, trois personnes de cette communauté-là et qui, du reste, minoritaires, ils ont attaqué une autre communauté. Mais c'est la faiblesse de l'État maintenant si l'État n'agit pas. Ici, nous avons entendu deux Katangais. Deux Katangais alliés, fous alliés, qui n'impliquent pas tous les Katangais. Parce que moi, je parle continuellement avec des Katangais qui sont normaux. Ils ne sont pas dans ces faux débats. Le monsieur qui a, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Le ministre de la Justice a tiquié. Le procureur général a tiquié. On a laissé ces délinquants dans la rue, comme ça, circuler librement, après avoir proféré de menaces et à l'appuration ethnique. Tiquié, bon, et puis on va dire État de droit. Non, mais attendez. Quelqu'un qui dit des choses comme ça et vous les laissez, les autres vont dire la même chose. Alors ici, il ne faut pas dire aux gens que non, il y a deux ethnies. Non, non, ici, les ethnies ne se battent pas. Citez-moi un Mouloubaki qui a dit qu'on allait tuer les Katangais. Un Mouloubaki, vous connaissez, qui a dit que nous allons tuer tous les Katangais. Mais ici, nous avons un Katangais qui l'a dit. Un Katangais, je continue à dire, le propos de ce Katangais-là n'engage pas tous les Katangais. Le propos de ce Katangais délinquant n'engage pas toute la communauté katangaise. Non, c'est un monsieur qui, lui, parce qu'il veut avoir de l'argent ou je ne sais pas pourquoi, il se permet d'attaquer toute une tribu. Parce que le monsieur n'a pas cité les noms des gens individuellement. C'est lui qui a menacé une communauté. Alors, il faut prendre une position sévère. Il ne faut pas dire non, les communautés s'attaquent. Non, c'est l'attitude de Donald Trump. C'est l'attitude de Donald Trump, une attitude lâche. Lorsque Donald Trump dit que les Noirs et les Blancs se sont attaqués. Non, c'était des Noirs qui étaient attaqués. Au lieu que Donald Trump condamne avec la dernière énergie, l'agression, il s'est tue. Et là, on lui a reproché cela. M. Peter Kaze a dit, député provincial, j'ai beaucoup de respect. Pour lui, il n'a pas besoin d'être neutre. Non, il a besoin de condamner fermement le propos tenu par un monsieur qui n'est pas forcément le propos de la communauté. Je répète, la communauté katangaise n'a rien dit de telle. C'est un monsieur perdu qui a proféré des insultes contre une communauté louba et qui l'a menacé. Il faut toujours être courage à vous condamner par toi. Non, je condamne ça avec la dernière énergie. J'irai au katanga la semaine prochaine ou la semaine qui va suivre. J'irai au katanga, pardon, et vous allez voir comment les katangais vont m'accueillir chez eux. Parce que c'est des gens mépris de bon sens. Mais un enfant s'est égaré. Il s'est égaré. Voilà. Donc, il faudrait que toi... Donc, et puis, ce n'est pas vrai de dire aux gens que comme il y a des problèmes à l'Est, comme il y a des problèmes sociaux, comme... Mais ce débat-là est un problème social. Ce débat-là, mais il est un problème social. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de moyens et on foutait là-bas à nos classes ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que vous n'allez pas empêcher à un peuple de réfléchir selon qu'il veut. Nous, nous sommes d'ailleurs... Et puis, ce débat n'est pas un débat d'État. Ce débat est un débat... En fait, ça va être un débat d'État lorsque ça va être porté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au moment où nous sommes, où on est encore au stade de l'opinion, le propos a été tenu par quelqu'un qui n'a aucune qualité officielle. M. Noël Tiani, c'est un Congolais. Christian Bosseme, c'est un Congolais. de réfléchir, de l'opinion, non, non. Le débat est encore à ce niveau. Vous n'allez pas nous demander parce que tout ça, déjà, Noël Tiani a parlé plusieurs fois sur la banque centrale. Il a parlé plusieurs fois sur l'économie. Il a parlé plusieurs fois sur son plan Marshall. Moi, je parle tout le jour sur la vie des Congolais, sur la souffrance, et ainsi de suite. Vous n'allez pas nous imposer de rester dans ces débats-là et de ne pas voir les autres débats. Sinon, ce n'est pas mon football. Je ne sais pas mon nationalité à jouer à mon côté. Je ne sais pas mon langot. mais tu as autre chose. Non, je crois que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Alors, il dit pas pour l'instant. Sinon, on va diviser le pays. Mais non. C'est cette histoire et à mon décembre, il y a une situation tout à l'heure depuis 60 ans. Pas pour l'instant. Ça va diviser le pays. Moumouto est dictateur. Non, on n'en parle pas maintenant. Ça va diviser le pays. Kabila est celui qui nous a amené des Rwandais. Non, non, ne disons pas ça maintenant. Ça va diviser le pays. Kabila doit partir. Non, pas maintenant. Ça va diviser le pays. 60 ans, on est dans la même rongaine. Non. Il faut parfois tout le bas. Parce que ce qui est le pays, c'est le pays. Il n'y a pas de moments propices pour parler d'une question d'État. Tous les moments sont favorables pour parler des questions d'État. Seulement, il faut aller méthodiquement. Comme c'est le cas. Commencer avec l'opinion et puis prendre à un niveau national. Ce débat aurait été malsain. Sauf que c'est l'imakine de l'Assemblée nationale. Malamoko. Sans qu'il y ait l'opinion. Là, Toronto, mon amour. Mais ici, ce débat est porté par des Congolais. C'est un débat. Donc, on y met beaucoup de passion. Il y en a qui se voient exclus. L'État a pour rôle de garantir la paix sociale. Tout débat qui mène à la dislocation, à la séparation, n'est pas un débat républicain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'estime que ça ne vaut pas la peine d'être mené ce débat. Non, monsieur. Non, monsieur Peter Kazadi. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce débat, vous pouvez, vous avez le droit de ne pas le faire. Mais nous avons le droit de le faire. Et vous n'allez pas nous dire comment nous allons réfléchir, comment nous allons voir les choses. Non, pas du tout. Je le dis vraiment fraternellement, avec beaucoup de politesse. Monsieur Peter Kazadi, si je cite ce nom, c'est parce que j'estime que nous avons des bons rapports. Voilà pourquoi j'ai cité son nom. Si on n'avait pas de bons rapports, je n'en ai pas cité son nom. Mais je sais qu'il y a certainement de petits esprits qui vont rapporter le métage entre moi, qui vont lui dire « Comment est-ce que ça a attaqué ? » Je n'ai pas attaqué Peter Kazadi, j'ai attaqué l'argumentaire de monsieur Peter Kazadi. C'est différent. Je sais qu'il est démocrate, il vient de l'Ide-PES, donc il comprendra que dans un État, tout débat qui mène à la dislocation, ici, il ne s'agit pas d'une dislocation, dire aux gens que si vous êtes Congolais et des pères, mais pas des mères, vous ne serez pas présents de la République, ce n'est pas une dislocation. Parce que quand on a dit aux Congolais naturalisés qu'ils ne seront pas présents de la République, ce n'était pas une dislocation. Quand on dit que vous n'êtes pas Congolais des pères et des mères congolaises d'origine, vous ne serez pas présidents, ce n'est pas une séparation. Parce que lorsqu'on a dit que les enfants trouvés dans le sol congolais ne peuvent pas être présidents, ce n'était pas non plus une séparation. Ce n'est pas un débat. Le débat, il est républicain parce qu'il parle de la République. Il n'y a pas plus républicain que ce débat. Débat à qui va diriger le pays. Mais c'est le débat le plus républicain qui puisse exister. Il n'y a pas plus républicain qu'on parle de la République. Nous ne parlons pas d'un président du parti politique. Nous parlons de celui qui va diriger le pays. Pas celui qui va diriger un club de football. Pas celui qui va diriger un club, une association. Non. Celui qui va diriger le pays. Donc nous parlons de la stabilité de l'avenir de la République. Quoi de plus républicain que ce débat ? M. Peter Kass a dit « Je vous invite à faire ce débat. » Venez s'il vous plaît Kouloutou Nangaï. Il y a un débat à ma lame. Ma population a besoin. Il y a des pères et des mères congolais d'origine en plus. Tu n'as pas de problème. Je vais jouer dans la zone. Je vais jouer dans la zone. Tu es un gras. Ils ne comprendront jamais ta position. Tu es un gras. Ils sont nés comme ça. Tu es un gras. Quand je dis « Tu es un gras. » C'est comme ça qu'il fonctionne. Dans son... On va terminer... On va prendre aussi le propos du président Félix Tissékédi. Toujours sur la nationalité. Félix Tissékédi sur la loi Noël Tiani. Tout n'est présent en question. Mais les chefs de l'État ont répondu autrement. Ils ont répondu à la question en interne. Ils ont répondu à la question en interne. C'est pourquoi ils n'ont pas accueilli. Mon plus grand plaisir... Ce que je m'a proposé parfois est-ce que le chef de l'État est-ce que le lobby est-ce ? C'est-ce que le lobby est-ce ? C'est-ce que c'est bien ? Pour moi, c'est une fierté. Hier, j'ai suivi encore le propos de Fayoulu. Même Fayoulu, il a la même logique. On est d'accord. Habité papa encore Fayoulu, on est d'accord. Il a la même logique. Si vous voyez ce que je veux dire. Il a la même logique. Il a la même logique. Il ne pardonne pas. Papa et la maman. Fayoulu, il a dit que papa est un congolais. Maman, il n'est pas un congolais. Après, il a eu un congolais. Papa et la maman. Et donc, pour la Fayoulu, le pédé, il a eu un congolais. Il a eu une belle congolais. Il a eu un 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 congolais. Et il a eu un congolais. Et il a eu un congolais. Et il a eu un congolais. Donc, même Fayoulu, il a eu un congolais. Alors, voici ce que la loi dit. Et pardon, c'est que Félix Steguedi dit. Une autre forme de problème qui me tient vraiment à cœur, c'est celle de la nationalité. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger et je connais ce problème. et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au Congo. Ils aiment le Congo et qui investissent leur temps et de leur argent pour ce pays. C'est exactement ce que j'ai toujours dit. Ici, le chef de l'État ne dit pas d'un congolais ce qui n'est pas. D'abord, le chef de l'État ne parle pas de la présidence. Ici, il parle de la nationalité. Donc, la nationalité est congolais tout celui qui est d'un père ou d'une mère congolaise. Il faut moutouer le bac pour dire que si tu es des pères congolais et d'une mère étrangère, tu es congolais. Si tu es congolais d'une mère congolaise et d'un père étranger, tu es congolais. Le problème n'est pas là. Vous êtes congolais dans ce qu'il y a des gens qui ne sont pas les gens. Vous êtes congolais sans aucune exclusion. Mais si on a dit que vous êtes congolais et que vous êtes congolais pour que la présidence vous êtes congolais et vous êtes congolais comme tu es congolais c'est que tu as congolais ou de l'autre mère et que vous êtes congolais et c'est un avantage donc je le parents et je suis congolais Donc, c'est celui qui dit que c'est le singeline qui est congolais à des parents ou des parents à des parents qui est congolais et ça c'est bien. Mais maintenant il faut que tu as eu de la sede de pouvoir C'est que tu demarks C'est pas habr 85 mettre à des problèmes pour venir de la mia un peu comme nous faisons ça. Je vais vous diviser Il revient la construction, il revient la constitution. Il a trouvé un mécanisme que l'on souhaite permettre ce qu'il faut. Il revient à ce qu'il faut lui faire C Mais 님, manifestant de la République, l'accroche si on se trouve les deux de tes enやってxations nous n'avons pas de maman, nous n'avons pas de Congolais, mais nous n'avons pas de nationalité, nous n'avons pas de renoncer à nous. Parce que dans d'autres pays, il y a un président, il faut que nous devons aider à la nationalité. Dans d'autres pays, c'est comme ça. On dit, bon, tu peux être candidat, il n'y a pas de problème, mais il faut que l'on regarde que dans ton parcours, tu n'as jamais demandé une autre nationalité. Parce que pour eux, ils se disent, si tu as déjà demandé une autre nationalité, ça veut dire que tu n'as pas su supporter la vie à Wana au Kenagi-Libanda. Et même alors, quand tu es allé ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, et même le degré de ta filiation n'a pas de Wana. Donc, des peurs qu'ils aient la présidence au Koya, qu'ils aient la partagée, « Ah, tu as l'équipe de l'Assemblée en Belgique, tu n'as pas de raffaire en Angleterre, tu n'as pas de raffaire en Angleterre, mes enfants ont été nourris dans le social, tu n'as pas de raffaire. » Est-ce que comment on va agir ? C'est un peu dans ce sens-là. Alors, pour éviter tout ça, on dit, « Non, non, si tu avais déjà demandé la nationalité, tu ne peux plus être candidat président. » Mais moi, chez nous, au pays, dans le pays de Bougoté, pour nous, nous avons postulé, nous avons postulé en tant que président de la République, mais à nos conditions, nous avons renoncé à la nationalité. Parce que c'est important de le dire. Donc, Félix Chiseké dit, « Comme nous, un Congolais, quelle que soit sa nationalité, qui n'est acquise, après les péripéties de sa vie, il est des natures attachées à son peuple. » Les Congolais aiment son pays. Pour moi, il y a un peu de Congolais, il y a un peu de YouTube. 80%, tout est 70%. Il y a un consommateur, il y a un produit Congolais, sur YouTube, les Arabes Congolais. Ça veut dire, même sur l'Iban, ils sont attachés à ce pays. Je suis déconnecté dans le Congo parce que j'ai reçu des appels, Christian, ou donc s'en abolit mon Congo. Christian, c'est à cause de te suivre que je me suis dit, « Bon, je ne peux pas encore suivre le Congo. » Parce que c'était des gens détachés du pays. Mais puis après, quand les gens commençaient à suivre, ils se disaient, « Mais il y a encore des Congolais qui réfléchissent ? On peut encore les suivre. » Et ces gens ont renoué avec leur pays. Donc, il y a des Congolais qui vivent même à l'étranger, mais ils sont continuellement informés pour Nambokanabarou. Pas pour manipuler les autres, mais pour vraiment donner un point de vie à Nambokanabarou. Vous savez, combien de Congolais ont contribué beaucoup ont contribué. Ils ont sorti leur argent. C'est fabuleux, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de bien. Mais c'est des Congolais. Ils se sont dit, « On va le faire et on le fait. » Donc, voilà un peu. Il faut permettre à ces compatriotes de la diaspora de pouvoir être à l'aise, comme je l'ai dit. Je n'impose rien, mais il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur du pays. Soit en participant activement et politiquement, en les faisant faciliter de revenir, en les facilitant, pardon, de revenir à leur pays. Et ça, on a commencé avec l'obtention des visas de Ndjili ou à l'intérieur de leur pays. Nous, nous disons encore, au-delà, il y a Ndjili, il y a un an, monsieur le président, vous savez, qui disait le mot à bien, mais tout ce qui fait que tant que vous avez dit que vous avez dit, 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 alors que nous connaissons bien nos situations des familles. Il y a comme une insécurité. Moi, ce n'est pas convenablement, parce qu'il est étranger, il ne faut pas qu'il n'y a pas comme moi. Quand ils veulent faire les affaires, on prend ces gens-là pour des étrangers. Non, je voudrais que Batowana va bannir Milokowana, va faire tomber la barrière Wana. Qu'un Congolais qui a évolué en France, qui est devenu français, même s'il est français de nationalité, il est d'origine congolaise, quand il arrive au Congo, qu'il ait tout le droit que Christian Bosse-Bé, qui n'est jamais allé en France, qui n'est jamais allé au Canada, qui n'est jamais allé en Europe. Je voudrais ça comme ça. Même la présidence de la République, il y aura à bon. Alors, l'actualité pour terminer cette émission, John Numbi, activement recherché. C'est la République qui le titre. Le vrai modérateur se penche sur la question de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Fachi, sur le point de broyer le Gabon et le Ghana. Le camp Fachi, divisé, proposition de loi Tiani. Katanga, agitation totale. Congolité, une proposition de loi qui fait jaser. Dans son dernier communiqué, l'Union européenne condamne avec la plus grande fermeté les massacres de civils commis ces derniers jours en République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de Lutourie du Nord-Kivu. Les efforts visant à s'attaquer aux causes de l'insécurité et de l'instabilité de la province de l'Est et de la République de l'Ontario du Congo doivent être accélérés et se traduire dans les faits. L'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières a été signé ce jour par le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi et Nicolas Kazadi des Finances. Kassai, plusieurs magasins indo-pakistanais scellés à Chikapa. La RDC, il faut parler de l'Assemblée Nationale qui adopte le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Dans l'affaire Bukanga Lonzo, une marche de soutien à Matatampogno réprimée par la police à Kindou. Éruption du Nura Gongo, la société civile dénonce la mégestion de l'aide humanitaire allouée aux déplacés de Goma. Béni, plus de 40 écoliers et élèves privent en otage s'échappent les mains des mains de leurs ravisseurs. La loi s'énie, Mosuto devant la presse ce vendredi pour démontrer la tentative de préparer une nouvelle fraude électorale. Les FADC ont capturé un grand colonel, M. Augustin Chimiyamana de force génocidaire FDLR en acquis en RDC. Que vive l'état de siège pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs ? Réaction de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Troisième vague COVID. Le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières, respect, couvre-feu, port obligatoire des masques, vaccination volontaire. Au sujet de la vaccination, on a calculé tout ça. On a dit Delta 1, Delta 2, avec le Kaya, Simbaï, DORS ! On a ajouté le vaccin. On a dit qu'il n'y a pas On n'y a pas de vaccin. Jamais. On a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de l'anço. On a dit qu'il n'y a pas de l'israël. Il n'y a pas de l'anço. Le pasteur qui n'y a pas de l'anço. On a dit qu'il n'y a pas l'anço. Mais il n'y a pas de l'ançi. il ne me manque de l'anço. On nous apprend qu'il n'y a pas de l'anço. On nous apprend qu'il y a la COVID-19, il n'y a pas... Ce genre-là courent un risque énorme. Alors s'il vous plaît, ces gens-là travaillent dur, ils ont besoin de leurs moyens, alors donnez-leur leurs moyens, ils en ont besoin, c'est important, c'est important. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont j'allais parler ce matin ou cet après-midi, comme vous suivez, le but chez nous ici, c'est de construire un état. J'ai entendu des choses, mais alors graves. Je vous avais dit, mesdames et messieurs, qu'il y a un groupe, ce cas-là, qu'il y a un groupe de gens, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, c'est depuis très longtemps. Mais depuis, ma ministre, ma côté, jusque-là, je sens, ma habité, mais j'ai comme l'impression que, bon, le mal qu'on voyait quand on était encore à l'extérieur, on dirait qu'on ne le voit plus quand on est à l'intérieur. Vous voyez la difficulté maintenant de notre... Quand on est à l'extérieur, on voit tout le mal, on voit tout noir. Mais une fois à l'intérieur, on commence à relativiser. Pourtant, les gens ont besoin de savoir. T'il est l'autre dans un contenu qu'on appelle, il y a Bande Konabiso, il y a Episte, il y a Sekopé. Ces gens-là continuent à déclarer qu'il y a un désordre. Et j'ai demandé qu'on me donne des éléments. On va me donner des éléments. Mes frères, de la même manière qu'on était l'autre fois, on va le faire encore. Je vais organiser un voyage. Je vais aller à Mbandaka. Je vais aller voir la gratuité de l'enseignement, comment elle se comporte. Je vais aller voir. Et je vais faire des documentaires que vous verrez vous-même. Est-ce que le changement qu'il y a avec le gouvernement, ça m'a dit qu'on dit. Est-ce que les gens ont vu un changement ? Tout ça, on va le voir. Dans la fonction publique, c'est la même chose. Combien sont employés par l'État ? Combien sont payés par l'État ? Toutes ces choses, nous devons le voir. En fait, si nous aimons notre pays, nous devons parler pour notre pays. J'estime que ça est très important, le dossier de Bambloukouala. Dans les affaires minières, il y a un rapport, un communiqué. Il y a la police judiciaire qui appartient. Mes frères, la police judiciaire, dans le lobby, dans le réseau, il y a deux personnes. Il y a une femme et puis il y a un homme. Cette femme a été puissante à un moment donné dans ce qu'on a des choses. C'est elle qui a entretenu quelque chose, il y a un homme, 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 il y a un homme. Mais il y a un groupe de miniers, Oyo Bazalaki parrainé par un ancien monsieur du FCC. Il y a un homme, il y a un homme. On a dit de la vous faire personnes. C'est une homme. On m'a dit que l'honneur est un homme, mais ils ont été au niveau de l'honneur, parce que je ne sais pas, dans le moulot, dans le Tengeli, c'est un homme, c'est un homme compliqué. Je connais le coton, je dis comment ça se passe, j'évite les problèmes. ce monsieur là a protégé l'entreprise minière qui a épargné l'entreprise et ils ont fait perdre à l'état congolais 9 milliards de dollars l'entreprise a été 54 entreprises donc quand il me raconte sa vie, moi ça m'étonne 54 entreprises minières le monsieur, le seul monsieur 54 entreprises minières il y a un groupe il y a 5 euros le monsieur, le monsieur, le monsieur le monsieur est déjà mais le monsieur est peu bon, perdant mon kémein, a zali l'état congolais a sali moussala en 2019 a louki, a louki, a louki, a louki a kangi 9 entreprises et bien on se rend compte que l'entreprise a un devoir dans l'état congolais 1 milliard de dollars par entreprise ça veut dire 9 milliards nous avons un budget à 4 milliards nous avons 50 entreprises minières dont 9 milliards de dollars pas des francs, des dollars mais t'es le lobo, t'es qui m'ont fait un bon mot mais vous autres, les moussalapez ben IGF, on n'a pas la police judiciaire vous fatiguez ces gens-là IGF a déconnecté IGF a dénoncé mais la justice au lieu de prendre de faire son travail elle ne fait pas son travail elle n'arrête pas les gens mais après vous vous dites quoi l'IGF va se fatiguer la police judiciaire va se fatiguer la police judiciaire met la main sur quelqu'un aller à la justice après 2 mois 2 jours après 3 jours après le monsieur sort alors Abimini bon liberté conditionnelle vous voulez quoi à la fin ? vous voulez quoi ? on fait un pas on recule de 5 pas on fait 2 pas on recule de 6 pas mais bon à un moment donné Abimini et quand on essaie de regarder oh c'est autre chose exonération et puis si Bino 1000 milliards de francs congolais exonération et permettre à Bino réserve de chance et Mata une mesure il y a moqué à l'exonération et puis si Bino bon mais non la cour pardon le conseil d'état crava dans la mesure où à un moment donné Bollingui n'y Bollingui 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 qu'est-ce que sont avec les anciennes méthodes prenons les bonnes attitudes allons-y de l'avant mais si vous voulez reculer continuez dans ça on fait un pas on recule de 3 on fait 10 pas on recule de 30 c'est pas possible ce qui est IJF il y a 9 police judiciaire il y a 11 la défense il y a un appareil judiciaire Yamalonga pour vendre ici la médiane il y a un contrôle il y a bien la moralité il y a un poteau vous avez gagné les matchs non ? vous pensez que pour développer ce pays il faut combien il faut 10 ans 30 ans 50 ans non développer ce pays le raccourci le plus important c'est la mentalité qu'il faut casser d'abord si vous cassez cette mentalité les choses vont bien se passer c'est la peur qui t'en s'esprit et que Dieu bénisse les aides moi je suis unificé moi ce pays est t-à-dire que je ne suis tri le raccourci avec moi j' pores fiaccourg Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Les États-Unis, les collègues et les collègues, pour nous dire que, même si vous avez des collègues, vous pouvez m'en foutre. Chez Maman Samira ! Ata, Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, Zali, Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson à Zali, et vous pouvez m'en foutre. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Je vais m'appeler, pour que je n'ai pas de détails, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Il y a entrepôt, 1240, Avenir Andol, dans les banques, ici, je vais m'en foutre, et je vais m'en foutre. avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité, à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, des véhicules haut de gamme, et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement, en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. nos bureaux sont prêts à vous recevoir, partout dans le monde. Ozyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud, et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité, à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine Ousso, Sizoubinois, Na'imana, Chino, Twenele, Na'imana, Peku, Peku, Na'imana, Peku, Na'imana, Peku, Na'imana, Peku, Peku, Nani